Enclave des universités traditionnelles avant l'éparpillement du Savoie lorsque les études se faisaient en langue latine. Notre-Dame de Paris, son parvis vient du mot Paradis. Il est le point kilométrique zéro de toutes les nationales. Vous apercevez le long du quai la statue de l'empereur européen Charlemagne, en souterrain des vestiges de culte antiques. Notre-Dame de Paris, son parvis, o square, en latin Paradisus, es point zero for the national road system. On the waterfront you can see the statue of Charlemagne, emperor of Europe. Below ground, traces of ancient, traces of worship. Nuestra Señora de Paris, el Parvis, es el punto kilométrico cero de las rutas nacionales francesas. La estatua que podemos apreciar es la del emperador Caldomano. Las excavaciones realizadas permitieron descubrir vestiges de culturas antiguas. L'Avis Sengv-ie-Yuan, ciotan-caen guau-chang, yu chenfa, bong-lu bing-gong-lite, bu-an-sang, la-cae-gykant-douk-chang, o chow-chow-dah-di-sya-lut-m dijo-chow-chang, sengv-ie-yuan-di-siang, yu kou-day-zong-jiao-chong-mad-de-i-di. The second-pong-tang, Y-jemp-role-tang-dang, C'est parti ! Notre-Dame de Paris, qui est construit dès 1163 par le génial architecte Villard de Romé-Cours pour l'évêque Maurice de Suny. C'est une cathédrale symbolique de la période gothique, comme celle de Chartres, Amiens et Reims. Notre-Dame de Paris a été construit pour la première fois en 1163 par l'architecte Villard de Romé-Cours pour le bishop Maurice de Suny. C'est symbolique de la période gothique, ainsi que les familles de Chartres, Amiens et Reims. Notre-Dame de Paris a été construit pour l'obispo Maurice de Chilly. C'est symbolique de la pandémie.